On savait déjà en gros les grandes lignes, que c'était le précédent, de combien il y a de matière usuelle. Bon, parmi les choses qu'on a, il y a une petite tension sur la valeur du taux d'expansion de l'univers. Nous on pense que le taux d'expansion de l'univers est un peu plus lent que des mesures directes. Bon, ça c'est notre touille, on discute, on est en train de voir s'il y a des effets systématiques chez les uns et les autres. Donc, a priori, nous ne pensons pas qu'il y a caché là derrière un gros caillou, enfin un petit caillou, mais qui va nous faire boiter longtemps. Évidemment, sur toutes ces choses-là, il ne faut pas négliger toute l'indication potentielle, et donc évidemment on va suivre pour s'assurer que des mesures plus raffinées montrent qu'il y a bien cohérence entre l'ensemble des sondes qu'on utilise. Alors, voilà, je vous disais simplement, ben voilà, ça c'est les paramètres premiers, et derrière, ben on peut délivrer un certain nombre, et vous voyez par exemple, je ne sais plus que je vous dis, là, voilà, l'âge. Et bien voilà, donc c'est quand je vous parle de 13,8 milliards d'années, ben voilà, c'est une quantité dérivée. C'est que dans tout ça, on pense que c'est 13,8, plus ou moins 1.0 au 58 milliards d'années, voilà. Et donc on vous a tous fait prendre un coup de vieux au moment de l'annonce des résultats de compte d'environ 50 millions d'années. Le 21, c'était le 21 mars de cette année. Et donc si vous avez senti un petit coup de calgon, eh ben, c'était nous. On sentait fatigué dans cette année. Eh oui, eh oui, 50 millions quand même. Eh oui, mais bon, sur 13,8 milliards, c'est parti. Je reviens quelques instants sur cette histoire de septième paramètre. Évidemment, ce n'est pas septième paramètre, il y a des tas de possibilités. Et évidemment, une partie substantielle de notre activité, ça a été de tester s'il y avait des indications que les données nous demandaient, ou qu'il y aurait au minimum fourni une description des données aussi bonne, voire meilleure. Et bien, finalement, il n'y a aucune évidence incontournable de la nécessité d'introduire aucun autre. Ça, c'est le résumé. Avec des choses qui sont très intéressantes parce que ça commence à être, par exemple, sur la masse des neutrinos, c'est par exemple la meilleure contrainte qu'on a sur la somme des masses. Et donc, on commence à se rapprocher du moment où, entre les limites inférieures nécessaires pour expliquer les oscillations de neutrinos, etc., que les expériences de physique des particules ou les observations nous indiquent, eh bien, on est en train de refermer la fenêtre et à un moment donné, on va peut-être finir par trouver la masse de ces neutrinos ou rentrer dans une période de crise. Si les différents sondes ne disent pas la même chose, on n'est pas encore. Parce que ce n'est pas à la mesure de Planck et c'est une mesure directe dans tous les cas. C'est à peine... Ce n'est pas mesurable dans tous les cas, même par un satellite post-Planck. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que... parce que le fond du ciel... Parce qu'il y a une certaine résolution angulaire au-delà de laquelle il n'y a plus d'informations, elle a été effacée par ce processus de transition vers la transparence, etc. Donc, il y a un contenu d'informations finies dans le fond du ciel. Dit autrement, vous avez un nombre fini de tâches. Le nombre de tâches, vous pouvez les compter, il n'y en a pas un nombre infini. Parce qu'il n'y a plus... il n'y a plus à mesurer de tâches plus petites. Donc, le contenu informatif est limité et Planck se rapproche beaucoup... C'est une idée conçue pour ça. Il se rapproche beaucoup d'extinction du contenu informatif du fond d'univers avec un petit caveat. Il y a une information que véhicule la lumière qui s'appelle la polarisation du plan de mesure et qui mesure avec... qu'on n'a pas encore lâché, je vais vous donner à peu de mots. Et qui contient une information supplémentaire. Mais on est proche de, disons, des limites de ce que le fond de ciel, le cordoir cosmologique, peut nous apprendre en termes de contenu informatif. Et notamment, ça nous limite, vu que la base de notre note a un effet tout petit, eh bien, le fait que vous ayez un nombre fini de mode, enfin, de point de mesure, donne une limitation intrinsèque à la plus petite masse qu'on peut mesurer. Voilà. Alors, il y a quand même une chose que je vais encore dire, et puis après je vais me coucher parce que je suis complètement... Je suis complètement de space out là. Mais bon, il y a une... Je vous ai beaucoup parlé de la hauteur des vagues, etc. Mais en fait, c'est qu'une partie du contenu informatif de cette image. Il y a encore autre chose, et ce que dans notre jargon, on appelle la nombe-océanité. La nombe-océanité, c'est... C'est ce qu'il faut pour décrire, en gros, la statistique. Le mot n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand on regarde ce qui se passe en trois points. Je vous ai parlé de la hauteur des vagues en fonction de leur distance. Vous vous sentez bien que quand je vous ai parlé de ça, on se mettait... On se mettait... On prenait deux points, et puis on regardait, en gros, la hauteur des vagues en fonction de la distance des deux points. Ça ne suffit pas complètement à décrire une image. Alors, il se trouve qu'on a aussi besoin, dans le détail, éventuellement, de regarder ce qui se passe quand on est en trois points, les hauteurs relatives d'une vague dans une autre direction. Hein ? Vous vous imaginez bien. Alors, il se trouve que, sous certaines hypothèses, qu'on appelle de grosséanité, en fait, il n'y a pas d'information nouvelle. Voilà, c'est le plus que j'ai dit. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut tester. Et donc, il y a plein de modèles qui ont été développés au cours du temps, qui montrent que, dans tel modèle d'inflation particulier, où il y a un événement... où il y a une échelle caractéristique de la physique qui intervient au moment de cette phase d'expansion, on peut inventer des tas de modèles qui font que cette statistique gaussienne n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il faut aller mesurer ce qui se passe entre trois points. Eh bien, allons-y. Nous avons des prédictions de qu'est-ce qui peut se passer quand on regarde trois points, et puis vous avez des modèles génériques qui disent qu'il n'y a rien à voir, en gros, on n'apprend rien quand on se met sur le troisième point. Vite-t-il. Eh bien, nous avons fait la mesure et nous avons vu que, en tout cas, on n'apprend vraiment pas grand-chose. En fait, on apprend beaucoup de choses, mais... On ne voit rien de détectable quand on regarde, quand on s'assoit sur le troisième point. Alors ça, ça se traduit par trois nouveaux paramètres, là, qu'on regarde, qui sont tous compatibles avec zéro. Ça, en fait, le fait que ça soit compatible avec zéro est un aspirateur à modèles, en fait, est un destructeur de modèles extraordinairement efficaces. C'est peut-être un des points qui a, avec NS, dont je vous ai parlé précédemment, c'est l'autre point qui a vraiment excité la communauté, disons, des physiciens théoriciens, puisque, d'un seul coup, d'un seul, si je peux me permettre, c'est un peu comme les mouches, les petits tailleurs, il y a toute une catégorie, une large classe de modèles qui a été exclue simplement parce qu'elle fait des prédictions comme quoi on aurait dû mesurer quelque chose qu'on n'a pas mesuré, qui est compatible avec zéro. Donc ça guide pas mal sur, finalement, qu'est-ce qui est autorisé pour tenter de penser la physique très au-delà du modèle standard, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer directement avec le LHC. Et puis, je vous rappelle, le LHC, vous mesurez l'échelle de temps de 10 moins 9 secondes. Là, on est en train de dire, je peux pas vous donner l'échelle précise, parce que ça, j'en sais rien. Mais on est plutôt dans les 10 moins 30. Donc beaucoup plus tôt. Donc on est très au-delà du modèle standard. C'est à peu près la seule chose qu'on ait qu'humanité à la disposition pour le moment pour sonder ces époques-là. Et ce qu'on a, c'est justement que, voilà, on a fait beaucoup de nettoyage. Alors, on peut résumer d'une certaine manière, à part cet aspect de non-gocyanité, voilà le diagramme qui résume peut-être le mieux ce que Planck dit sur la physique de l'univers primordial. Alors, ça peut être peut-être la dernière chose que je vais faire. La première chose, c'est le contraste relatif des fluctuations primordiales. Je parle là de ce qui se passe à 10 moins 36 secondes. On ne parle pas de ce qui est mesuré par Planck directement sur l'image. On parle de ce qu'on déduit sur ce qui se passe au moment de l'engendrement des fluctuations. Donc là, c'est la fameuse valeur. Si c'était un variant d'échelle, ça serait là. Et puis, donc, vous voyez des écarts de quelques pourcents à 1. Sur cet axe-là, il y a quelque chose qui mesure ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire qu'on pense que naturellement, dans un scénario d'inflation, au moment où on génère les fluctuations des grumeaux primordiaux qui vont engendrer la structure, les structures, naturellement, on s'attend à générer aussi des ondes gravitationnelles, des sortes d'ondes de l'espace-temps. bon, vous l'avez entendu par les ondes gravitationnelles, je présure, on en attend. Leur quantité, entre guillemets, est déterminée par ce paramètre R. Ça n'a jamais été mesuré, bien sûr, ça, c'est un dégral potentiel, c'est quelque chose que l'inflation a tout à fait naturellement. Les résultats de Planck, vous prenez par exemple les courbes bleues. Voilà, ça, c'est le contour de ce que Planck préfère comme combinaison de paramètres entre quantité d'ondes gravitationnelles primordiales et écart à l'invariance d'échelle. Voilà. Et puis, si on dit un peu moins probable mais toujours quand même acceptable, vous avez quelque chose d'un peu plus large qui est ça. Voilà, donc en gros, vous avez résumé. En gros, Planck vous dit que tout ça, c'est exclu. Tout ce qui est blanc, c'est de la terre, c'est impossible. On doit être sur cette île. D'accord ? Alors ce que vous voyez, c'est que l'île là, elle est vraiment centrée autour de 0,87, le fameux écart à 1 dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'on exclut vraiment le fait d'être égal à 1. Moi, je vais finir par me laisser la gueule, mais on exclut vraiment